Avant de se mettre à table, c'est le rituel. Car ici, la cuisine de Mumu, on en raffole. Exceptionnellement, aujourd'hui, les parents sont conviés pour découvrir le contenu des assiettes de leurs enfants à la cantine. Il y a une boule et haricots verts ? Du jardin de Mumu ! Du jardin de Mumu ! Souvent, elle dit que la cuisine à Mumu, c'est bon, donc je suis venue voir. On voit que c'est frais, puis c'est intéressant de venir voir ce qu'ils mangent et comment ça se passe, voilà. Je pensais que ça serait beaucoup plus bruyant que ça, et non, c'est bien. Puis ils ont l'air de bien manger, c'est bien organisé. Dans l'assiette, des produits frais, issus à plus de 20% de l'agriculture bio et locale, est confectionnée sur place. J'aime bien la viande, j'aime bien les pentes de terre, j'aime bien les légumes de verre. L'idée, c'est d'utiliser aussi les légumes de saison et de faire découvrir aux enfants la saisonnalité. Et voilà, moi je ne voulais plus de voir de tomates en hiver, je trouve ça complètement insupportable. Et c'est important qu'ils puissent découvrir les choux, à la perte des choux. Des menus équilibrés pour ces enfants de maternelle et de primaire. Outre la qualité de leur repas, les parents découvrent leur environnement. C'est plutôt agréable, en fait. J'imaginais que ce serait un grand espace avec tous les enfants. Et au final, non, ça reste assez convivial, il n'y a pas trop d'enfants, donc c'est bien. On voit un peu l'envers du décor, puisqu'on ne les voit jamais. Et puis c'est vrai que les enfants, à l'école, ils ont parfois un comportement un petit peu différent que quand ils sont à la maison. Donc c'est aussi voir cet aspect. Dans cette école des traits, 220 repas sont servis tous les midis. Et preuve de leur qualité, dans l'assiette, les petits n'en laissent pas une miette. Merci. Merci.